Georges Goma Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée Et comme chaque mercredi je retrouve Georges Goma, bonjour Georges Bonjour Jessica Pour cette chronique d'Afrique noire, ça va bien ? Tu reviens de Paris ? Ben oui, ça va très bien, et déjà très content de te retrouver Jessica, ça fait longtemps Plaisir partagé J'étais à Paris, oui T'étais à Paris, ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé, nous avons une belle chronique en direct de Paris avec Caroline Stephenson Alors cette chronique, figure-toi, qu'elle est sur Youtube, il y a déjà près de plus de 3000, bientôt 4000 vues Wow, et donc à l'international Georges Goma Absolument On parle des cultures alimentaires en Afrique, c'est la suite de notre série Avec Toi Voilà, on va commencer plutôt cette série On la commence On la commence aujourd'hui, cette série, comme tu l'as bien dit On va essayer de broder autour des cultures alimentaires africaines Et aussi surtout de la distribution géographique des mets ou aliments de base Dans la diaspora et un peu partout Et aujourd'hui à l'honneur, c'est le manioc C'est le manioc Alors avant de revenir Jessica, on va faire encore cette innovation Nous avons commencé, nous avons beaucoup parlé de politique africaine Cette politique africaine est encore de rigueur parce que nous avons abordé une série de chroniques sur les coûts d'état constitutionnels En Afrique d'une manière générale et au Congo Brazzaville de manière particulière Et nous avons parlé du Congo Brazzaville la dernière fois Et cette innovation, ça sera parce qu'on s'est proposé de suivre l'évolution des choses Et donc chaque fois on prendra 2, 3, 4, 5 petites minutes pour faire le point Alors le point sur la situation du Congo Brazzaville C'est donc le coup d'état constitutionnel en cours Perpétré par un vieux dictateur Qui est au pouvoir depuis 32 ans M. Denis Sassou-Guessou Et qui a mis en 2002 Une constitution taillée sur mesure Alors quelques années après Donc depuis 2002 jusqu'à en principe 2 Il a fait 2 mandats de 7 ans renouvelables Donc 14 ans Et puis 5 ans de transition flexible Et au moment de sortir, de faire son dernier mandat Il veut faire la résistance Il veut changer de constitution pour s'éterniser au pouvoir Et c'est une bataille que nous menons avec beaucoup de force Pour que M. Sassou-Guessou comprenne qu'il est un individu Et que la loi fondamentale d'un état est une loi sacrée Et en 2016, M. Sassou-Guessou doit partir du pouvoir Et laisser la place à un autre président de la république Alors au jour d'aujourd'hui Il fait le forcing La communauté internationale à travers les Nations Unies A travers les Etats-Unis A travers la France A travers la francophonie Et toute, presque toute la population congolaise Lui ont demandé de laisser le pouvoir Et il fait la résistance Il ne veut pas laisser le pouvoir Et il veut changer la constitution A partir d'un référendum qui est illégal Et au jour d'aujourd'hui, figure-toi Dans ce passage en force Il a réuni les gens de son parti Dans ma ville natale CBT Voilà le coup d'état La naissance, en fait L'acte de naissance De ce référendum qui est illégal Il a choisi CBT Et CBT, c'est une ville martyr C'est une ville martyr Parce que quand M. Sassou-Guessou arrive au pouvoir En 1997 Il fait une guerre incroyable Où des milliers et des milliers de Congolais Sont morts Parce qu'il voulait reprendre le pouvoir Qu'il a perdu par les urnes En 1992 Par les armes Et il a fait sa guerre civile Pendant 5 mois Où le Congo a été brisé Et CBT a été brisé Bombardé Par M. Sassou-Guessou Et c'est CBT qui trouve Aller lancer son référendum Et cela, nous le dénonçons Avec beaucoup de force Voilà pour les petits Je ne sais pas si j'ai pris 5 minutes Oui, oui, non, non C'était très bien Mais oui, c'est une situation très problématique Ah, c'est une situation très problématique Et nous ne sommes pas prêts à lâcher Cette situation-là Et M. Sassou-Guessou doit partir En 2016 Apparemment, il a trouvé Un plan B Un plan B Parce qu'il se rend de plus en plus compte Que non seulement CBT a été un fiasco Un échec patent Parce qu'il parle d'un consensus Mais il s'est retrouvé seul Avec son propre parti Et au sein de son propre parti Il y a des voix qui se lèvent Pour dire que non Il ne faut pas changer de constitution Mais il force quand même Vous voyez Et la mobilisation de la population Est-ce qu'elle est très forte La mobilisation de la population N'est pas forte Pour le simple fait Que M. Sassou-Guessou Ménace Il a Engrangé Un nombre Incroyable D'armes de guerre Et chaque fois Jessica Il menace la population Qui a déjà souffert De ces guerres À répétition Donc les pauvres Sont apeurés Sont martyrisés Les peuples Sont Voilà C'est cela C'est pourquoi C'est pourquoi Le travail que nous faisons À l'excès C'est pour attirer L'attention De la communauté internationale Qui est bien déjà Au fait De ce qui se passe Au Congo-Brazzaville Et nous espérons Qu'avec la pression De cette communauté internationale M. Sassou-Guessou Entendra raison Mais pas Même par la force Puisqu'il sait Utiliser la force Et la communauté internationale Aussi Peut utiliser la force À un certain moment Alors Jessica Venons sur notre chronique D'aujourd'hui Oui Retour au manioc Voilà Le manioc Figure-toi que Le manioc Déjà Est au Congolais Ce que le pain Est aux Français Et aux Québécois Ou le sirop d'érable Pour les Québécois Oui On va dire comme ça Ou le bacon Exactement Ou le sirop d'érable Pour le Québécois Alors Le manioc Figure-toi que Comment je peux dire ça Il a un nom scientifique Le nom scientifique Du manioc C'est Le manioc Esculenta Je le prononce comme ça Tu sais mieux le prononcer que moi Parce que C'est un mot espagnol Alors comment tu le dirais toi C'est l'enta Avec deux L E-S-C-U-L-E-N-T-A Et c'est l'enta Et c'est l'enta Et bien voilà Manioc Et c'est l'enta De la famille Des Euphoria bassée Alors Je donne La description Du produit En fait De cette plante là Alors Cetan est une plante Qui est constituée D'un tronc Avec des boutures Et Dans le sol Se développent Des racines C'est ça le manioc Ça ressemble C'est des tubercules Une grosse racine Qui se forment Des grosses racines Qui se forment Et ce qu'on appelle Le tubercule De manioc Et figure-toi Que si on consomme Ce tubercule De manioc Arrivé A maturité Et bien Les feuilles De ce manioc Aussi sont Comestibles Donc finalement Et le tubercule Et les feuilles Ça forme L'aliment de base Des populations De l'Afrique centrale Et quand je parle Des populations De l'Afrique centrale C'est le Congo-Brazzaville Mon pays d'origine C'est la RDC La République démocratique Du Congo Et finalement Parce que tout Le golfe du Guinée Et ce produit-là C'est-à-dire le manioc Est originaire D'Amérique latine Il est originaire D'Amérique latine Et il a été introduit En Afrique centrale Par les Portugais Au début Du 17ème siècle Rappelle-toi Jessica Nous avons passé Une série de chroniques Sur les royaumes africains On a vu bien L'influence que Les Portugais Avec les colonies Exactement Exactement Alors Donc Voilà Au 17ème siècle Alors Et une autre information Qu'il faut savoir C'est que L'importance du manioc C'est Que le manioc Constitue finalement Et Comment je peux dire ça Et Au cinquième rang Des plantes alimentaires Mondiales Figure-toi En termes de consommation En termes de consommation Après le maïs Après le riz Après le blé Et après la pomme de terre Voilà Et le manioc Au cinquième rang Et ce manioc Et ce manioc là Ma foi Disons Constitue Deux variétés Deux variétés De ce manioc là Il y a une variété Douce Et il y a une variété Amère Encore dit La variété Toxique Et la variété Non toxique La variété Douce Sucrée Elle peut se manger Cru Comme un fruit Et on dit Que cette variété Quand un homme Le consomme cru Ça a des vertus Des belles vertus Et je m'arrête là Et la variété Amère Alors Doit subir Une transformation Parce que c'est une variété Si anurée C'est un poison Quand on le consomme cru Et donc il faut Le faire séjourner Dans l'eau Pendant une ou deux semaines Pour faire partir Cette amertume Ce poison là Et Le fruit En fait La plante Finamme Le tubercule Ramolli Ramolli Et bien Devient comestible Et c'est à travers De cette pâte là Qui subit Toutes les transformations Utiles et nécessaires Pour en faire Des recettes De tout genre Et ça se pétrit Comment ? On pétrit le pain Vous voyez ? Et puis Ma foi On fait des galettes De manioc Et ça se mange Pas seulement En Afrique centrale Je t'ai dit Que ça a été introduit En Afrique centrale Par les portugais Et ça venait D'Amérique latine Et on comprend très bien Qu'en Amérique latine Ce mets aussi Est beaucoup consommé Très populaire Très populaire Et aussi dans les Caraïbes Ah voilà les Caraïbes La Martinique La Guadeloupe La Réunion aussi Il y a des belles recettes De manioc Et enfin Le manioc en anglais The cassava Cassava Et il y a un groupe mythique De la Guadeloupe Qui s'appelle Cassava Et bien c'est en rapport N'est-ce pas Avec Avec Cette plante là Vous voyez ? Donc La plante A une valeur Traditionnelle Tellement forte Que même Chez moi Ce sont les femmes Qui le font Ce sont les femmes Qui le font Alors Il y a une équipe célèbre Au Congo Qui s'appelle Les Diables Noirs Et figure-toi Le nom de l'équipe C'est Les Diables Noirs Mais ils ont ajouté Un petit sobriquet Les Diables Noirs Yakadyamama Alors Ça c'est en congolais Yakadyamama C'est une langue congolaise En larie Plus précisément Qui veut dire Le manioc de maman Yakadyamama Donc tu vois un peu La valeur symbolique Et sentimentale Que les congolais portent A ce mec Qui évidemment Comme je l'ai dit Est l'aliment de base Au Congo Brassaville Puis c'est un légume Qui vient de la terre aussi Bien sûr Ça vient de la terre Ah Écoute Comme tu Parles de ça Je te devance C'est ça Je te devance Et c'est formidable C'est pourquoi j'adore Les chroniques Que nous faisons Parce que tu devances Toujours quelque chose Et ce que j'allais dire C'est la petite légende Sur le manioc Alors La petite légende C'est Donc selon cette légende Un homme demanda Un jour à Dieu Un calendrier Des jours heureux Pour pouvoir cultiver Son jardin Malheureusement Il y a eu Beaucoup de pluie Ce jour là Pour retourner chez lui Dieu lui donna Un bâton Afin de l'aider A traverser une rivière En cru Et Dieu lui dit Alors En arrivant chez toi Plante ce bout de bois Dans ton jardin Comme venant du Très-Haut Donc de Dieu Avec ses racines Tu feras ta nourriture De toute ta vie Et de génération En génération Et ce fut fait Et ce fut fait Et quelques temps plus tard Ce bâton Se transforma En plante Qui à son tour Produit Un tubercule La racine du manioc Donc Et la manne D'en haut De Dieu Donc voilà à peu près Cette légende Qui au fond Montre un peu L'importance De ce mêla Dans ces régions là C'est un dent de Dieu Et on ne peut pas Se passer du manioc Au Congo Brasaville Ça n'est pas possible Une ville sans manioc C'est une ville Complètement Morte Ou à la dérive Plutôt à la dérive Tu vois un peu Oui Alors Est-ce que J'ai une petite question Autour de ça Mais justement Pour donner Peut-être une idée Plus précise Aux auditeurs Toi les plats Que tu préfères Avec le manioc Ce serait quoi Tu parlais des galettes De manioc Je ne connaissais pas du tout Ben oui oui Mais le plat En tant que congolais C'est en fait La chikwang La chikwang C'est Le produit final Qui a subi Toutes les transformations A partir de Cette racine là Qu'on a mis dans l'eau Qui a fait séjourner dans l'eau Et qui s'est ramollie Et qu'on a écrasé Et qu'on a Retiré toutes les fibres Et ce sont les femmes Qui ont la magie De faire cela Et figure-toi Que cette chikwang Il y a eu des tentatives De fabrication Industrielle Mais ça n'est pas pareil Ça n'est pas pareil Ça n'a pas le même goût Ça n'a pas le même goût Le même goût C'est pourquoi Les diables noirs Sont le yakadiama Donc il faut que Que ce soit la maman Qui fasse ce plat là Et puis il y a le tapioca aussi Le tapioca aussi Est su Et une fois de plus Quand c'est fait par une femme Qui a le savoir-faire Le tapioca du manioc Est très bon Et je suis allée aux Antilles Et j'ai goûté A ce que je n'avais jamais goûté Auparavant C'est les galettes de manioc Ils ont une façon Tout à fait particulière De le faire Et de les griller Sur une poêle Et tout cela C'est formidable C'est formidable Oui Moi j'aime beaucoup Quand c'est grillé A la poêle justement Exactement Mais est-ce que c'est facile A en trouver au Québec Alors ça c'est une très très bonne question Ça c'est une très bonne question Parce que au Québec Vous savez Les gens se déplacent Mais ce ne sont pas seulement Les personnes physiques Qui se déplacent Les idées se déplacent aussi Les maladies se déplacent aussi Et les cultures Se déplacent aussi Avec leur support Qui est la personne humaine Alors au Québec aussi Il y a des Congolais Et bien Ils ont installé Une sorte d'industrie Aussi De fabrication De manioc Et figure-toi que La fabrication du manioc Avant on faisait venir Pas avant Mais même aujourd'hui Parce que j'ai déjà l'importation Ah oui l'importation Bien sûr ça continue à se faire Mais l'importation Avec tout le processus De transport Ma foi Parfois Quand ça arrive En Certaines qualités Qui est détériorées Quand même Ça mûrit dans le bateau Ça mûrit dans le bateau Mais alors Ici Et figure-toi Une fois de plus C'est pas que je sois accroché A la politique Sticto sensu Du Congo Brazzaville Mais depuis 1997 La date à laquelle Il y a eu la guerre civile Au Congo Brazzaville Pour la première fois Dans l'histoire de ce pays Il y a eu Des personnes Des Congolais Exilés Dans tous les coins du monde En grand nombre On n'a jamais vécu cela Et la personne responsable Je ne veux pas le nommer Puisque je l'ai déjà nommé Au départ Qui ne veut pas partir du pouvoir Donc pour la première fois Beaucoup de Congolais Ont dû fuir leur pays A cause d'un dictateur Et en fuyant leur pays Vous savez quand on arrive Dans les pays d'immigration La vie est dure Il faut se débrouiller Et comme on trouve Les racines de Maniork Dans presque Tous les supermarchés Au Québec Allez à Provigo Allez à Igea Il y a toujours un rayon Où vous trouvez Immanquablement Du Maniork Et du Lignam Et bien Les gens s'approvisionnent Avec ce Maniork là Et ils font subir N'est-ce pas Tout le processus De fabrication De la Chiquang Et ils font Un Maniork La Chiquang De très très bonne qualité Et ma foi Ça fonctionne très très bien Et même quand j'étais En Californie Et bien On faisait venir La Chiquang De Washington Tu vois Donc à Montréal Il y a des gens qui en font Et ça on fait venir Quand on est à Québec On fait venir De Montréal Et quand on était en Californie Ma foi On faisait venir de New York De l'Est Voilà Exactement Donc voilà un peu Cette histoire Du Maniork Et puis ma foi Nous aimons le Maniork En tant que Congolais J'adore le Maniork Je ne peux pas m'en passer En Amérique latine Moi je dois dire Que j'adore ça aussi Mais c'est toujours très difficile De retrouver moi autant En France qu'ici Mais ici On trouve quand même Comme on disait Dans les épiceries Voilà Il y a quand même possibilité Essayons à la poêle Vous verrez C'est très très bon Voilà Essayons à la poêle Ça sera très très bon Et puis il y a Beaucoup d'autres recettes Qu'on n'a pas le temps Évidemment D'étaler ici Mais que nos auditeurs Une fois en passant Chez Provigo Jettent un coup d'œil À l'étalage Ils verront le Maniork Et qu'ils essayent Prenez la variété Douce Sucrée Allez Épluchez-la Coupez en rondelles Mettez dans une casserole Faites bouillir C'est un délice C'est un délice Peut-être que bientôt On aura les capsules De recettes De Georges Goma Pourquoi pas Pourquoi pas Merci beaucoup Georges La semaine prochaine Tu reviens avec un autre aliment Exactement Je reviendrai avec un autre aliment Qu'on choisira En Afrique de l'Ouest Voyez là encore Je ne sais pas si ça sera Le mil ou le sardot Mais en tout cas On choisira un mec Qui est très très populaire En Afrique de l'Ouest Et qu'on retrouve évidemment Dans l'espace diasporique Merci beaucoup encore Georges C'est moi qui te remercie Jessica À mercredi prochain À mercredi prochain Et dans quelques instants On reçoit